Donc on est là aujourd'hui car vous avez postulé pour un poste d'agent d'entretien pour nettoyer les locaux de nombreux bâtiments dans le 6ème arrondissement. Donc si vous le voulez bien, on va faire l'entretien en anglais. Oula, mais c'était pas précisé qu'il fallait savoir parler en anglais sur la fiche de poste. Ah, mais vous savez que c'est une qualité obligatoire partout maintenant. Ah bon ? Mais il faut savoir récurer les chutes en anglais maintenant. Non mais t'as vu le petit jeune là ? Franchement il est même pas capable de faire un TCD et d'enchaîner avec des formules imbriquées. C'est un stagiaire que vous avez demandé ou quelqu'un d'opérationnel ? Je vous emmerde, moi je suis stagiaire ! Cordialement ! En effet, même pour les agences, faire face aux demandes qualitatives des employeurs n'est pas si simple. Surtout dans un marché du travail aussi volatile et des profils, des CV souvent similaires, trouver la pépite qui sort du lot c'est un vrai parcours. C'est pourquoi faire des tests de compétences métiers ainsi que des tests de personnalité ont leur importance. Donc si je suis là aujourd'hui, ce serait pour que vous m'aidiez à trouver trois profils. Donc on aurait besoin de personnes compétentes pour travailler à la fois au marketing et sur le terrain. Donc on aimerait des personnes qui puissent travailler en anglais, qu'ils aient un niveau d'anglais courant, qu'ils aient des compétences en management, gestion de crise, en marketing stratégique. Attendez, je vous arrête, je vous demandais qu'ils aient des compétences là. Et pourtant, c'est que le début. Parce qu'on aimerait aussi qu'ils aient des compétences en négociation client, en stratégie, et qu'ils aient des notions aussi de mandarin. Car on aimerait développer notre marché en Asie et on a quelques clients chinois déjà. Mais comment vous voulez qu'on évalue ça nous ? C'est pas mon problème. C'est que tu es A, A, U. Vous êtes très exigeants. Et question salaire ? Pas plus de 2000 euros par mois. Ah bon ? Primes comprises. Ah, mais vous vous rendez compte que personne ne va vouloir postuler ce genre de job ? Pourquoi ? C'est le job de rêve. Ah oui ? Il y a des RTT. Bon, ça... Du coup, monsieur, j'ai enfin le plaisir de vous annoncer que nous avons trouvé un candidat qui a répondu parfaitement à nos tests et qui a de très fortes compétences en comptabilité. C'est super ça. Donc il maîtrise les normes USGAP ? Pardon ? Les normes comptables américaines ? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il sait remplir des fiches de comptabilité. C'est ce que vous cherchez, non ? Il a déjà utilisé un ERP ? Un ER quoi ? L'ERP, le Pro Logiciel de Gestion Intégrée qui permet de faire office de système de gestion dans une organisation. Alors attendez, qu'on soit bien clair. Je ne savais pas que vous cherchiez un opérateur de NASA ou un expert en chiffres des lettres. Nous, ce qu'on cherchait, c'est quelqu'un qui soit compétent en comptabilité. Donc c'est ce que nous avons trouvé pour vous. Hello ! Bon, comme vous avez pu le voir, c'est pas si facile en fait de recruter. C'est pas si facile de trouver le bon candidat pour le bon poste. C'est même pas si facile d'aller passer par un recruteur parce qu'il faut savoir lui expliquer exactement les compétences que vous recherchez. Il faut qu'il puisse le comprendre et qu'il faut qu'il puisse trouver le candidat qui soit adéquat et qu'il puisse l'évaluer de la bonne façon. Donc tout ça, c'est réellement un process. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est pas facile. Et surtout dans un marché du travail qui est aujourd'hui assez volatile. C'est pour ça qu'il y a des solutions qui sont mises en place. Mais avoir une solution ne fait pas tout. C'est à ce moment-là qu'on est arrivé avec l'idée de Kaya. Concrètement, une intelligence artificielle qui fait office d'assistant en recrutement. Concrètement, Kaya, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme dans laquelle vous allez aller et dans laquelle vous allez converser avec l'IA. Si demain vous voulez un comptable ou un commercial, vous allez le dire. Vous allez pouvoir mentionner telle ou telle compétence. Mais vraiment le plus important, l'élément clé de Kaya, c'est la possibilité d'introduire un contexte. Un contexte personnalisable. C'est-à-dire que dans ce contexte, vous allez pouvoir dire à l'IA, ok, je veux un comptable, je veux un commercial, mais pas que. Je suis dans une petite boîte, je suis dans une TPE. Il y a une hausse d'activité en ce moment. On manque de personnel. On a des situations stressantes avec les clients. Il faut que non seulement le candidat soit bon en comptabilité, mais il faut aussi qu'il sache capable de travailler dans un environnement stressant, qu'il soit capable de rendre les deadlines à temps. En fait, l'intelligence artificielle va prendre en compte tout ça et va pouvoir créer une évaluation de compétences qui est adéquate à tout ça. Et qui va pouvoir tout prendre en compte et voir le mêler dans des tests, dans des questionnements, etc. qui va vraiment prendre en compte tous vos détails. Il n'y a aucune limite à toutes les interrogations, toutes les prérogatives et tous les détails que vous pouvez lui demander. Vraiment, c'est vous, vos interrogations, vos envies, vos attentes, sans limite. C'est Kaya AI, c'est la promesse. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser.